Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du premier chapitre, ensemble des entiers naturels, notions d'arithmétique. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 13 qui dit, dans chacun des cas suivants, déterminer les chiffres A, B et C, c'est-à-dire entre 0 et 9, 0, 1, 2, jusqu'à 9. Sachant que le premier nombre soit divisible par 3, le deuxième nombre divisible par 3 et n'est pas divisible par 9, le troisième nombre divisible par 3 et par 5. Commençons par le premier cas. Déterminons les chiffres A, B et C tels que le premier nombre soit divisible par 3. Ainsi qu'un nombre est divisible par 3, c'est la somme de ces chiffres est un multiple de 3. On a la somme des chiffres 1 plus 5 plus A plus 3 égale à 9, 1 plus 5 c'est 6, 6 pardon plus 3 c'est 9, plus 3. Alors, ce nombre est divisible par 3, c'est cette somme est un multiple de 3. Puisque 9 est un multiple de 3, il suffit que A soit un multiple de 3. Alors, le nombre est divisible par 3, c'est A est un multiple de 3. Et le multiple de 3 sont 0, 3, 6 et 9. Le deuxième cas. Déterminons les chiffres A, B et C sachant que le même nombre précédent est divisible par 3 et non divisible par 9. On sait qu'un nombre est divisible par 3, c'est la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Et divisible par 9, c'est la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Donc, un nombre est divisible par 3 et n'est pas divisible par 9, c'est la somme de ces chiffres est un multiple de 3 et n'est pas un multiple de 9. On a la somme de ces chiffres, c'est la somme de ces chiffres, c'est la somme de ces chiffres est un multiple de 3 et n'est pas un multiple de 9. On a déjà déterminé A, A égale à 0 ou bien A égale à 6 ou bien A égale à 3 et 9, 4 nombres. Alors, dans ce cas, on va éliminer les multiples de 9, c'est-à-dire 0 et 9. Elle nous reste A égale à 3 ou bien 6. Donc, ce nombre construit par les chiffres 1, 5, A, 9 est divisible par 3 et n'est pas divisible par 9, c'est A égale à 3 ou bien A égale à 6. La dernière question, déterminons les chiffres A, B et C, sachant que le nombre construit par les chiffres 4, 3, B, 5, C est divisible par 3 et par 5. On sait qu'un nombre est divisible par 5 si le chiffre d'unité est 0 ou bien 5, c'est-à-dire que C égale à 0 ou bien C égale à 5. Pour C égale à 0, le premier cas, déterminons B pour que ce nombre soit divisible par 3. Pour qu'elle soit divisible par 3, il faut que la somme de ces chiffres ait un multiple de 3. Alors, en additionnant les chiffres, 4 plus 3 plus B plus 5 plus 0, 0, car on a considéré que C égale à 0 pour que le nombre soit divisible par 5. Égale à 12 plus B, puisque 12 est un multiple de 3, alors il suffit que B est un multiple de 3. Et les multiples de 3 sont 0, 3, 6 et 9. Le deuxième cas, pour C égale à 5, déterminons B pour que le nombre soit divisible par 3. Alors, on a la somme du chiffre égale à 17 plus B, il suffit de remplacer C par 5. Donc, le nombre, ce nombre est divisible par 3 si 17 plus B est un multiple de 3. Alors, on aura les 3 cas suivants. B égale à 1, car 1 plus 17 c'est 18, multiple de 3. B égale à 4. 4 plus 17 c'est 21, 21 c'est un multiple de 3. Et B égale à 7. 7 plus 17 c'est 24, 24 c'est un multiple de 3. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada